Allo tout le monde, c'est Mélanie et aujourd'hui je suis avec mon chum Mathieu qui va m'aider à faire une démonstration pour comment faire un bon push-up. En passant, c'est moi qui l'habille aujourd'hui pour faire le meilleur exemple possible, qu'on peut plus voir dans son dos. Mathieu va s'installer à quatre pattes, je vais commencer à faire le mettre à quatre pattes pour faire l'explication, puis après ça il va faire l'exemple d'un vrai push-up, sinon je vais le fatiguer. Pour commencer, je vais faire un exemple de l'erreur typique que les gens font en faisant un push-up. Souvent, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on est prêt à plier les coudes, on a une tendance à faire ce qu'on appelle un sternum drop, on laisse tomber le sternum vers l'avant. Donc, ce qui arrive ici, c'est que les armes en place de chaque barre finissent par se rapprocher, se pincer. Finalement, on n'est pas très stable du trompe. Vas-y, juste une dernière fois, en pliant les coudes, ça vient tout se pincer ici, puis on perd un peu la collection de la cache horacique. Donc, ce que tu veux faire, en fait, au contraire, c'est que tu pousses légèrement le haut de ton dos vers le plafond. Tu vas te sentir un peu courbé, c'est normal, on a espacé les armes en place. Et là, de là, tu plies les coudes avec l'imagination d'écarter un peu les armes en place, et là tu reviens. Ils vont bouger, parce qu'on bouge les bras, les armes en place, ils bougent, mais on veut les stabiliser et non les pincer. Vas-y, juste une dernière fois. Fait qu'en pliant les coudes, on imagine le dos plus espacé, on sépare un peu les armes en place, puis après ça, on repousse. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus de force en faisant ça. Si ça ne te dérange pas, Mathieu va se mettre en position planche, il va faire un mauvais push-up pour commencer. Fait qu'il va juste exagérer, il va comme pincer les armes en place, donc ça, c'est non. Ensuite, tu veux pousser ça au plafond, et là, en pliant les coudes, c'est ça exactement comme ça. Tu pousses, tu reviens, puis tu peux relâcher ça. Super. Fait que ça, c'est un bel exemple de ce que tu ne veux pas faire, et ensuite, de ce que tu veux faire. Fait qu'encore une fois, vu qu'on bouge les bras, les armes en place vont se bouger, mais tu veux sentir et éviter que tu les pinces pas ensemble. Tu veux les garder un peu plus loin. Vous allez voir qu'en faisant ça, le haut du dos et les bras vont travailler beaucoup plus fort, beaucoup plus efficaces comme mouvement. Super. Fait qu'en fait, je recommande même de pratiquer le premier mouvement, le mauvais. C'est en fait un bon mouvement à faire pour aider à faire bouger les armes en place. Fait qu'à quatre pattes, pratique à les faire bouger. Fait que ça, ça va faire du bien. Après ça, viens les stabiliser. Pousse vers le sol. Pousse pour t'éloigner. Pour que quand tu plies les coudes, tu vas augmenter ta force. Mais le premier mouvement, c'est super à pratiquer. Fait que j'espère que ça peut t'aider. Merci.